Chapitre 43 Jésus ramène Lazare à la vie Un homme du nom de Lazare habitait à Bétanie avec ses sœurs Marie et Marthe. Jésus aimait Lazare et ses sœurs, et ils aimaient Jésus. Lazare est tombé gravement malade. Le Sauveur était dans une autre ville. Marie et Marthe ont envoyé dire à Jésus que Lazare était malade. Le Sauveur a demandé à ses disciples de l'accompagner pour aider Lazare. Les disciples avaient peur d'aller à Bétanie. C'était une ville proche de Jérusalem. Certaines personnes à Jérusalem voulaient tuer Jésus. Jésus a dit à ses disciples que Lazare était mort. Il a dit qu'il le ramènerait à la vie. Ce miracle aiderait les disciples à savoir qu'il était le Sauveur. Jésus est allé à Bétanie. Lorsqu'il est arrivé, Lazare était mort depuis quatre jours. Marthe a dit à Jésus que Lazare serait toujours vivant s'il était venu plus tôt. Jésus a dit que Lazare vivrait de nouveau. Il a demandé à Marthe si elle croyait en lui. Marthe a répondu oui. Elle savait que Jésus était le Sauveur. Marthe a quitté Jésus pour chercher sa sœur, Marie. Marie est allée au devant de Jésus. De nombreuses personnes l'accompagnaient. Marie s'est agenouillée en pleurant aux pieds du Sauveur. Les gens qui l'accompagnaient pleuraient également. Jésus a demandé où se trouvait le corps de Lazare. Jésus est allé à la grotte où Lazare était enseveli. Il y avait une pierre devant la grotte. Il a dit aux gens de la déplacer. Jésus a levé les yeux. Il a remercié son Père Céleste d'avoir exaucé ses prières. Puis, d'une voix forte, Jésus a dit à Lazare de sortir de la grotte. Lazare est sorti. De nombreuses personnes qui ont vu le miracle croyaient désormais que Jésus était le Sauveur. La victoire n'a pas pu le faire. Il y a eu pour l'attache. La victoire est l'attache. Notique.